bon après midi bon après midi chers amis qui nous suivent maintenant là il est 14h15 ici en Afrique sudan 13h15 à kinshasa nous nous excusons pour les problèmes techniques que nous avons donc nous avions commencé avec une vidéo qui n'avait même pas de sang nous avons un petit problème avec notre programme vous qui nous suivez faites nous signes si vous avez le son vous recevez le son proprement moi je n'ai même pas encore le retour mais si vous avez le retour écrivez moi dites moi que vous pouvez me voir que vous pouvez aussi m'écouter comme ça je peux commencer je peux continuer à vous parler nous sommes sur notre page temps des responsabilisations temps des responsabilisations et nous sommes en train de parler sur les 4d sur le chemin du succès et nous développons actuellement sur la décision voilà je crois que je peux maintenant me voir je peux voir que vous me recevez mais je veux seulement savoir si vous avez un bon son dites moi que le son est bon comme ça on va continuer comme ça on va continuer sinon je vous demande donc de pouvoir partager la vidéo avec les personnes que avec les amis avec des frères avec tout celui avec qui vous pouvez le faire donc nous sommes là sur notre temps à notre page facebook est intitulé temps de responsabilisation merci à tous ceux qui se connectent mais merci à ceux qui sont avec nous ça me dit que la vidéo n'a pas de son mais écrivez moi dites moi si vous avez le son ou pas est ce que vous m'écoutez dois-je continuer ou ne pas continuer parce que je je voudrais vous parler donc si vous me suivez répondez moi dites moi s'il vous plaît s'il vous plaît je vois les personnes qui sont en direct déjà je vois le pasteur alain je vois à mon épouse elle a écrit que tout est bon elle m'a dit que tout est bon donc le son est bon je peux continuer donc je bénis le seigneur pour cela à bonjour mon ami guillaurent bocoulo tu dis que ça marche je suis très content que je sache que ça marche nous avons eu de problèmes techniques notre ivk les programmes que nous utilisons à a juste bloqué avant même que nous n'avions avec la vidéo aujourd'hui ce sont des petites à des petits soucis techniques mais c'est pas grave la parole de dieu va toujours être prêché on va pas stopper de prêcher la parole de dieu à cause de ses caprices de 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 technique donc à partager la vidéo comme moi je suis en train de le faire maintenant et nous allons directement commencer avec les enseignements d'aujourd'hui j'étais en train de dire que je suis en train de parler des quatre d sur le chemin du succès les quatre d d la lettre d nous parlons du désir de la décision de la détermination et de la discipline je vois maman marie au manga aussi présente je te salue maman que dieu te bénisse à être en train de nous suivre maintenant je ne sais pas où vous êtes est ce que vous êtes à l'oumbachie vous êtes à kinshasa ou ailleurs que dieu vous bénisse là où vous êtes je salue les amis qui sont présents j'attends les personnes qui sont régulières les fidèles au programme connectez-vous le plus tôt possible alors que nous sommes en train de commencer notre vidéo de cet après-midi je vais parler sur la décision je parle sur la décision parce que nous avons fini avec le désir et nous sommes en train de parler de la décision jeu alors que je finis de partager je vais maintenant prier nous allons prier pour commencer cet après-midi seigneur dieu tout puissant tu te remercie pour la parole de cet après-midi parle nous au nom de jésus christ amen amen ah c'est c'est un plaisir pour moi un pasteur jean claude dagano je suis un pasteur à réma jesus is ministry ici en afrique du sud à potchef room dans la ville de potchef room c'est dans le nord-ouest province je suis à une heure trente deux heures de joannesbourg et maintenant là alors que nous commençons j'étais en train de demander aux amis de partager je les fais moi même et vous pouvez aussi le faire nous allons à parler cet après-midi de la puissance de la décision je vais parler sur la puissance de la décision la puissance de la décision vous savez bien aimé dans le seigneur et comme vous le savez nous avons nous avons parlé de la décision ça fait maintenant quatre samedi ou cinq samedi maintenant c'est le cinquième je vous ai dit c'est quoi la décision c'est l'action de se décider c'est l'action de prendre de faire un choix après une considération et après avoir bien réfléchi voilà pourquoi le samedi passé j'ai été en train de parler de huit principes bibliques pour prendre des décisions réfléchies huit principes bibliques pour prendre des décisions réfléchies il est important que nous puissions prendre des bonnes décisions des décisions qui sont réfléchies des décisions qui nous amènent au succès donc je salue tout le monde qui est présent j'ai dit j'ai vu mon ami guillaume rambocolo à kinshasa j'ai vu maman anita qui est en train de nous suivre ici à pochef room que dieu puisse te bénir les amis de la france ne sont pas encore connectés je ne vois pas encore lisa lisa je ne vois pas encore papa célestine jatte et je ne vois pas maman cynthia je ne vois pas encore maman marie france pacatus je ne vois pas encore maman lydia goma à tous les amis de la france connectez vous afin que nous puissions avancer avec les enseignements d'aujourd'hui nous avons parlé de l'impact des décisions l'impact de nos décisions comment c'est important de prendre de bonnes décisions parce que une bonne décision les bonnes décisions vont faire à ce que vous puissiez entrer dans le succès alors que les mauvaises décisions apporte à la destruction dans votre vie apporte la négation et pour cela rentrer sur notre page facebook pasteur jean claude agano ou aller encore sur notre page youtube par goma jean claude agano vous allez avoir les vidéos sur les enseignements que nous avons précédemment donné et je vous annonce déjà en passant que le calais 4d sur le chemin du succès va être le thème le titre de notre troisième livre qui va paraître au mois d'avril 2021 nous allons vous présenter la quintessence des enseignements que nous donnons maintenant là sur youtube nous allons mettre ça sur un livre afin que ça reste sur du papier dur je suis celui qui croit en au papier dur bien aimé le seigneur les décisions sont importantes nous nous commençons sur l'enseignement aujourd'hui sur la puissance de la décision je disais les décisions sont importantes elles sont prises c'est chaque jour dans nos vies que nous prenons des décisions chaque jour chaque jour il ya des décisions qui sont insignifiantes il ya des décisions qui sont très importantes qui sont fortes alors que il ya des décisions qui viennent même impacter le futur de votre vie il ya des gens par une décision tu peux soit allonger ou soit écouter la durée de ta vie donc c'est important de pouvoir savoir réfléchir lorsqu'on prend une décision et ce doit être des bonnes décisions il ya des décisions qui peut lorsqu'elles sont mal prises elles peuvent avoir des effets sur des grandes des grandes des des effets des grandes envergures je voudrais par exemple que nous puissions penser à des décisions une décision comme celle qui a et qui a été prise c'était le 6 août 1945 par le président truman américain qui a décidé à ce que la ville d'hirochima et des nagasaki au japon soit bombardé par la bombe nucléaire et nous parlons ici ça c'est la première la deuxième guerre mondiale 1945 le 6 août et le 9 août 1945 les villes d'hirochima et des nagasaki ont été bombardés mais écoutez bien aimé le seigneur lorsque vous écoutez l'interview du président truman il se fait qu'il n'avait pas tous les faits il n'avait pas réuni tous les faits en place c'est dire que l'information que lui avait il a même dit dans son interview nous ne voulons pas bombarder des civils nous voulons bombarder la base militaire japonaise à hiroshima afin que ces japonais arrêtent à ce qu'ils sont en train de faire et il a dit s'ils continuent nous bombarderont plus encore des bases militaires alors que hiroshima n'était pas une ville de base militaire hiroshima c'était une cité civile où il y avait 300 mille personnes qui vivent et la bombe qui est descendue là-bas nous dit les enseignements disent que ils ont tué 120 mille à 220 mille personnes qui sont mortes à cause de cette bombe atomique donc bien aimé le seigneur je pense s'il avait su que hiroshima n'était pas une base militaire sa décision n'allait pas être prise de pouvoir bombarder cette ville malheureusement il n'a pas su voilà pourquoi là lors des enseignements sur les principes bibliques pour prendre des décisions réfléchies de bonnes décisions nous avons donné le principe numéro 3 était le principe de pouvoir rassembler les informations il faut avoir tous les faits en place pour prendre une bonne décision alléluia alors il ya il ya encore il ya encore une information que je vais vous donner il ya il ya le président george w bush donc là le président le fils par le 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 seigneur le seigneur le président le juge george bush junior junior il a écrit un livre il ya un livre qu'il a écrit intitulé des six jeunes points les points des décisions des six jeunes points les points des décisions bien aimé si vous avez l'opportunité de lire ce livre ce livre il faut il faut le lire je l'ai vu je l'ai sur ebook si vous allez sur kendall sur kendall dans amazon le livre coûte 10 dollars américain si vous le livre en en version internet si vous le voulez en format dur vous pouvez le commander ça coûte 15 dollars et si vous voulez la celui avec une page dure ça coûte 20 dollars donc à l'afrique du sud le coup exactement à amazon c'est 350 je ne suis pas en train de faire la publicité de ce livre mais je suis en train de parler aux personnes qui peuvent lire si vous lisez le livre decision decision point par le président l'ex président george w bush il parle des décisions importantes qu'il a prises dans sa vie il parle des décisions critiques qu'il a prises dans sa vie en tant que sénateur en tant que gouverneur est de texas mais aussi en tant que président de la république une des décisions dans ce livre il est en train de parler de la décision qu'ils ont prise après le les événements du 11 septembre 2001 que vous connaissez vous rappelez des événements où les deux tours jumelles ont été bombardés par un avion qui est venu du côté de l'asie et c'était une attaque rébelle et il a il a expliqué comment ils ont pris une décision il était assis dans air force one air force one c'est l'avion présidentiel il était assis là il a rassemblé tout son conseil secret et ils se sont décidés de pouvoir attaquer le pays à l'irac et la décision qu'il a prise a causé beaucoup de dégâts dans ce pays il a causé beaucoup de dégâts dans le nombre de militaires américains des militaires sont morts des gens sont décédés il ya eu des dégâts dans le corps humain et même vous savez c'est cette guerre-là est allée jusqu'à aller tuer un grand homme qui s'appelle saddam hussein saddam hussein donc bien aimé dans le seigneur est ce que je suis en train de parler saddam hussein obligé de parler de quelqu'un d'autre je me rappelle plus de qui je voulais parler mais c'est juste pour vous dire comment une décision peut avoir des impacts sur la vie des gens donc je ne parlais pas des saddam hussein je crois je parle de quelqu'un d'autre le chef rebelle vous allez me rappeler le nom de ce chef rebelle qui a été tué en irak même par l'armée américaine donc une décision qui est prise peut avoir des conséquences néfastes bien aimé donc je suis en train de parler de la puissance de la décision je suis en train de vous dire c'est que la décision peut prendre vous savez l'homme a été créé à l'image de dieu il a le pouvoir de prendre des décisions parce que l'homme a l'intelligence l'homme a l'intelligence que l'animal n'a pas l'animal ne se décide pas l'animal a agi par intuition ou par instinct il agit par intuition ou par instinct donc l'animal agit par un effet de mouvement l'animal n'agit pas en prenant une décision personnelle pour dire je veux faire ceci et il arrive à faire cela non non l'animal agit parce que il ya un effet de mouvement merci beaucoup mon ami franck au tt je te salue au nom de jésus donc je parlais bien où ça m'a ben laden où ça m'a ben laden ce nom là m'a échappé donc il est mort suite à une décision qui a été prise et une guerre qui a pris longue longtemps jusqu'à ce qu'on est parti le décimé où il était il a été tué donc une importante décision prise dans un avion aux états unis basé sur terre sur le sol américain où le président avec son conseil secret ont siégé ils ont pris une décision qui attaquait le pays merci beaucoup berger didi disashidioka qui nous suit à partir de kinshasa je vois ce que vous me dites merci beaucoup 3d ddd mon livre sera 4d donc tu y es déjà invité à acheter le troisième livre sur les 4d sur le pas du succès donc j'étais en train de parler de l'homme qui a l'intelligence pour décider alors que l'animal agit par effet de mouvement donc un homme qui agit par effet de mouvement n'est pas un homme il est considéré comme un homme animal parce qu'un homme doit être capable de prendre une décision réfléchie alors que l'animal ne peut pas aujourd'hui c'est samedi et non peut se dire aujourd'hui samedi je veux manger à mcdonald's restaurant je veux manger kfc au restaurant kfc je mangeais dans n'importe quoi donc c'est une décision qu'un homme peut prendre alors un animal ne prend pas des décisions pour se dire c'est qu'il va manger aujourd'hui l'animal se lève un lion il passe ici c'est ce jour-là c'est un antilope qui est sur son chemin il va l'attraper pour le tuer si ce jour-là c'est pas un antilope alors que c'était une hyène c'est hyène client qui va être mangé donc il n'a pas des décisions précises pour dire je mange quoi aujourd'hui mais toi en tant qu'homme moi en tant qu'homme je peux me décider pour dire c'est samedi je vais faire un hamburger à la maison pour manger donc bien aimé dans le seigneur c'est important de savoir que l'homme peut prendre des décisions et puis passer à l'acte exécuter ses propres décisions lorsque tu exécutes les décisions tu fais c'est que un homme peut faire voilà l'homme a ce pouvoir bien aimé le seigneur ce matin déjà tu as pris beaucoup de décisions le fait seulement que tu te sois réveillé tu t'es décidé de quitter le lit c'était une décision tu t'es décidé de prier ce matin c'était une décision tu t'es décidé je ne sais pas de te laver et une décision je me suis décidé de porter ce polo rouge bleu blanc c'était une décision je pouvais porter un polo noir je pouvais porter un polo blanc je ne sais pas de quelle autre couleur mais je suis allé dans ma garde de robe j'ai choisi de porter ce polo par rapport à la température qui est dehors à l'atmosphère qui est dehors parce que nous sommes en été déjà ici chez nous ou en printemps parce que nous avons été déjà au mois de novembre donc bien aimé dans le seigneur c'est ta décision ce sont des décisions que nous prenons le fait que je m'asseye pour commencer le live d'aujourd'hui le direct c'est une décision que j'ai prise il ya eu des problèmes techniques on pouvait se dire après dix minutes arrêtons ça pouvait être une décision que j'allais prendre mais avec mon équipe technique nous sommes dessinés non non on peut arranger ces choses et continuer à voir notre live bien aimé le seigneur il est important de savoir qu'une décision a des effets alléluia alors lorsque nous lisons notre bible dans joël 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 chapitre 3 je vais les joël chapitre 3 verset 9 la bible dit publier ces choses parmi les nations préparer la guerre révéler aux qu'ils s'approchent qu'ils montent tous les hommes de guerre et je peux sauter pour aller au verset 12 que les nations se réveillent qu'elles montent vers la vallée de josaphat car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour saisissez la faucille car la moisson est mûre venez fouler car le pressoir est plein les cuvres gorge car grande est leur méchanceté écoutez le verset 14 joël chapitre 3 verset 14 c'est une multitude une multitude c'est une multitude dans la vallée du jugement dans la vallée du jugement dans la vallée du jugement la version anglaise il ya une version anglaise qui dit dans la vallée de décision et dieu dit car le jour de l'éternel est proche dans la vallée de décision dieu nous invite il dit il viendra un moment à la fin de temps où je viendrai j'amènerai tout le peuple dans la vallée de décision pour me décider qui va aller au ciel qui va aller en enfer donc imaginez un peu même le dieu du ciel le dieu qui a créé les cieux et la terre c'est un décideur alors toi homme toi humain pourquoi tu ne peux pas te décider la décision est important dieu parle ici de la vallée de décision d'une place où il s'assied pour venir se décider c'est important je suivais le bichon pour aider pour qu'il parle qui dit dans son bureau il a un autre bureau qu'il appelle le bureau de la pensée le bureau de la décision de la pensée pas de la décision il dise là il y entre non pas pour aller prier il y entre pour aller réfléchir sur des grandes décisions à prendre il passe du temps là bas pour se prendre des décisions bien aimé c'est je ne vous demande pas je ne demande pas d'avoir un endroit pour aller nous décider mais c'est juste pour vous montrer combien il est important pour l'homme de prendre des décisions et des hommes importants ont compris qu'il faut prendre des décisions à à bon temps c'est-à-dire au moment opportun il faut pas attendre un roi chapitre 18 verset 21 vous vous rappelez de l'histoire de 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 lille et lille et lille et lille qui se retrouve avec ses disciples qui se retrouvent qui vient devant le roi akab et akab était marié à jézabel akab était en train de faire des dégâts le peuple s'est détourné vers de dieu du dieu vivant poursuivre le dieu païen les dieux païens que jézabel avait présenté parce que jézabel était la fille d'une prêtre d'un prêtre qui était roi d'un pays des pays païens donc le roi akab s'est marié une femme païenne il a détourné le peuple du chemin de dieu du chemin de dieu alors dans un roi chapitre 18 verset 20 il vient il dit à il appelle obadiens il dit obadiens va dire au roi akab que je veux le voir obadiens avait même peur d'aller se présenter auprès le roi parce qu'il se disait mais le roi va me tuer donc c'est encore une décision qu'il faut prendre bien aimé alors au verset 21 la bible dit alors elie s'approcha de tout le peuple parce que akab avait envoyé un message pour que tous les enfants d'israël soient rassemblés à la montagne du carmel et ils étaient là les quatre cent cinquante prophètes de bal les quatre cent prophètes d'astarté et tous les autres peuples tout le peuple était là alors elie dit sa prochaine de tout le peuple verset 20 écoutez ceci jusqu'à quand boiterez vous de deux côtés si l'éternel et dieu allait après lui si ces balles allait après lui il dit jusqu'à quand boiterez vous de deux côtés vous devez faire un choix aujourd'hui vous devez vous décidez si c'est dieu que vous allez servir ou ces balles que vous allez servir il n'y a pas moyen que vous retrouviez aujourd'hui servent dieu demain servent balle aujourd'hui servent dieu demain servent balle c'est un problème que beaucoup de chrétiens aujourd'hui c'est un problème que beaucoup de gens qui vont à l'église en anglais nous les appelons churchgoers ça veut pas des christians donc ce sont des gens qui vont à l'église sans être chrétiens et alors et ces gens là ils vont à l'église un dimanche alors que le samedi ils sont ils ont été dans la maison de d'un sangoma comme on les appelle ici donc d'un 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 charlatan d'un d'un féticheur ils vont consulter le diable bien aimé c'est important que vous puissiez comprendre comme elle disait décidez vous maintenant faites le choix qui doit être le vôtre jusqu'à quand vous allez boiter d'un côté de l'autre quelqu'un qui ne sait même pas se décider c'est un boiteur c'est un boiteur c'est un boiteur alors que la personne qui marche normalement ne boîte pas mais marche droit sur le chemin qu'il a choisi et la bible dit et le peuple ne lui répondit rien parce que le peuple ne savait pas prendre la décision il est important que tu arrives à prendre la bonne décision la meilleure à un temps où il faut gloire au seigneur gloire à dieu gloire à dieu à tous les amis qui sont en train de se joindre à nous à nous disons encore bonjour 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 j'ai vu lisa lisa qui c'est qui qui est venu marie france baka tout ce qui est venu les gens de la france sont là les amis de kinshasa sont aussi en train d'entrer cordy cordy merci beaucoup mon frère de la résurrection à l'intercession que dieu soit loué et je vois l'évangéliste tu rames casse tout ou qui aussi est à présent que dieu soit loué qui te qui te bénisse évangéliste et à très bientôt pour le travail que nous allons faire ensemble à kinshasa alors bien aimé c'est il dit là il dit choisissez maintenant qui vous voulez servir et ça sera dieu ou bien ça sera balle écoutez bien aimé le seigneur une décision qu'une personne peut prendre aujourd'hui peut affecter ton âme non seulement ton âme mais affecter aussi ta vie éternelle donc ça dit tu te décides aujourd'hui de servir jésus ton âme est sauvée et l'éternité tu vas la passer au ciel mais tu te décides de ne pas servir jésus ton âme n'est pas sauvé l'éternité tu vas la passer en enfer donc nous nous décidons aujourd'hui d'accepter jésus ou de ne pas l'accepter de servir jésus ou de ne pas le servir d'adorer jésus ou de ne pas l'adorer peu importe ta décision que tu prends aujourd'hui va déterminer là où tu vivras ton éternité va déterminer ce qui va se passer dans ton éternité c'est ce que la bible est en train de nous enseigner si paul dans acte chapitre 26 l'apôtre paul était en train de parler à agrippa agrippa la bible dit il parlait à agrippa au verset 28 agrippa dit à paul agrippa va répondre à paul tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien comme toi et paul répondit que ce soit bientôt ou que ce soit tard plaise à dieu que non seulement toi mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui vous deveniez tel que je suis à l'exception de ces liens paul était attaché il est parti pour aller à il devait aller pour aller très jugé à rome et il est en train de dire à agrippa il dit je voudrais que vous puissiez vous puissiez devenir comme moi il était en train de les inviter à recevoir christ et puis à servir christ il dit à l'exception des liens que j'ai que vous soyez comme moi à l'exception des liens que j'ai que vous soyez comme moi donc bien aimé le seigneur j'étais en train de dire la décision que tu prends aujourd'hui tu peux te décider de servir jésus ou te décider de ne pas le servir tu peux te décider d'adorer jésus ou de ne pas l'adorer mais écoute ceci cela va déterminer là où tu vas passer ton éternité alors bien aimé je suis en train de parler la puissance et la décision je vais vous parler des trois choses à comprendre et à saisir afin de pouvoir avant de décider afin de pouvoir de vous démontrer la puissance de la décision trois choses trois choses à comprendre dans la puissance de la décision trois choses à comprendre première chose il faut avoir l'information avant de décider c'est à dire il faut avoir tous les faits en place avant de décider j'en ai parlé le samedi passé deuxièmement il faut avoir le pouvoir de décider ou de se décider et puis troisièmement il faut accepter les conséquences de son choix ou les conséquences de sa décision donc ce sont les trois choses dont je veux parler je vais vous parler maintenant en vingt minutes par rapport à ces pour ces trois par rapport à ces trois choses qui démontrent la puissance de la décision des choses que nous devons comprendre premièrement il faut avoir l'information nécessaire avant de décider vous bien aimé dans le seigneur vous savez pour aller pour 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 amener ma fille ou bien mon fils dans une école dans l'école où je les inscrits la première chose à faire je cherche à voir l'information de cette école est-elle une bonne école a-t-elle une bonne réputation ont-ils des bons professeurs l'enseignement qui s'y passe comment ça se passe il ya des écoles où il ya des enfants voyous qui sont qui dérangent d'autres enfants donc nous pensons à tout cela avant de pouvoir nous décider c'est à dire nous prenons nous avons l'information avant d'aller à l'université aussi la même chose tu ne peux pas donc c'est à dire que je suis en train de dire il faut avoir l'information nécessaire et utile l'information importante avant de prendre la décision mais maintenant pour ton âme pour mon âme comment savoir la meilleure décision à prendre je dois aller dans la parole de dieu si je veux savoir la meilleure décision à prendre je dois rentrer vers dieu pour mon âme pour la chose que je cherche alors que je suis chrétien tu ne peux pas te marier à une personne que tu ne connais pas alors que dieu connaît toute personne sans devoir consulter le seigneur tu ne peux pas te décider des choses qui impactent ton ministère pour dire je m'engage à servir dieu dieu m'a appelé à le servir en Inde si le seigneur n'était pas appelé contacte le seigneur consulte les parce que la mission a ses dangers la mission a ses risques donc il faut contacter la personne qui peut te sécuriser qui a l'information qui peut te donner et nous je parle de dieu ici bien et même le seigneur il faut avoir l'information pourquoi je suis en train de dire cela c'est très important parce que si tu as l'information tu sauras comment te préparer par rapport à la décision que tu veux prendre écoute c'est que paul est en train de dire dans de timothée chapitre 1 verset 12 de timothée chapitre 1 verset 12 paul dit ceci c'est à cause de cela que je souffre ces choses mais je n'en ai point honte car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour là paul est en train de dire alors que je suis en train de souffrir maintenant parce que je me suis décidé de servir jésus je n'ai pas de problème la souffrance peut être sur mon corps mais la seule chose qui me fortifie c'est que je sais en qui je crue je sais celui qui m'a appelé je sais et je connais je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt bien aimé écoute ceci je suis je dis ceci quand tu ne peux pas connaître les circonstances connais quand même ton dieu est ce que je peux répéter cela quand tu ne peux pas connaître les circonstances connais quand même ton dieu c'est à dire les circonstances qui vont venir demain dans ta vie les souffrances dans lesquelles tu vas passer les persécutions qui t'attendent je ne sais pas toutes ces choses même si tu les connais pas c'est pas un problème connaît dieu paul dit ceci il dit quand bien même je souffre quand bien même je suis dans les chênes je n'ai pas de problème je sais celui en qui j'ai cru c'est à dire ma foi à moi est basé et fondé sur la personne de quelqu'un que je connais et que je sais qu'il a la puissance pour me garde pour garder un dépôt soit pour me sortir de la situation ou soit pour me fortifier pendant cette situation bien aimé considère le cas de d'abraham considère le cas d'abraham est ce que tu as déjà imaginé j'essaie de réfléchir et je comprends pourquoi dieu l'a appelé le père de la foi pourquoi il a fait de lui le père de tous ceux qui croient abraham vivait dans un pays où les gens étaient polythéistes il vio dans un pays où les gens ne connaissaient même pas dieu comme l'éternel dieu il connaissait beaucoup d'autres dieux mais écoutez genèse chapitre 12 verset 1 à 5 l'éternel dit abraham va-t'en de ton pays de ta patrie de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai je ferai de toi une grande nation je te bénirai je bénirai je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénis en toi bien aimé écoute si je peux m'arrêter d'abord là-bas avant de lire les deux derniers versets 4 à 5 dieu parle abraham abraham n'est pas pauvre abraham n'est pas pauvre il vit dans une zone dans un pays il a ses biens il a une famille qui est stable et dieu lui dit quitte ta paix quitte ton pays quitte ta patrie donc l'amour de ton pays donc détache toi de ton pays complètement du pays comme territoire et même de l'amour de ce pays détache toi spirituellement de ton pays mais aussi aussi quitte la maison de ton père et tu vas aller dans un pays il dit pas je t'amène aux états unis donc il donne pas à abraham la décision à là où il l'amène mais il lui dit va dans le pays que je vais te montrer ça dit tu vas quitter la maison tu dis à ta femme sarah pardon dieu a dit que nous devons marcher monsieur papa nous allons où non il dit il m'a pas dit où nous allons il l'a dit seulement comment sont marchés bien fait mais mais quelqu'un va dire à sarah va dire à abraham abraham quand même tu as 75 ans moi j'ai 65 ans t'aussi t'occoli nous n'avons même pas d'enfant nous avons quand même l'autre que nous sommes en train de 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 garder dans notre maison t'occoli ça est ce qu'on ne peut pas attendre voir aussi l'autre se marier voir les enfants de l'autre pour mourir en paix tu vas m'amener dans une aventure et c'est ça l'aventure dont je parle abraham devait se décider à accepter ce que dieu lui dit je dis ceci quand bien même tu ne connais pas les circonstances connais quand même ton dieu connais quand même ton dieu abraham pouvait dire maintenant sa femme avant de se décider il dit ok madame tu sais que je ne sais pas où nous allons je ne sais même pas où je vais mais au moins je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé il s'appelle dieu j'ai appris que ce dieu là tout ce qu'il dit il accompli j'ai appris que ce dieu là tout ce qu'il veut faire il le fait il a dit il va me bénir il a dit il va me il va rendre mon nom grand alors que nous sommes seulement connus ici à aram il veut que nous soyons connus dans toute israël dans le monde entier il a même dit que par nous il va bénir toutes les nations de la terre ah laissons partons seulement donc quand tu ne connais pas les circonstances autour connais ne fût-ce que le dieu que tu veux servir verset 4 la bible dit abraham parti comme l'éternel lui avait dit et l'autre parti avec lui abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de charan abraham prit sarah sa femme et l'autre fils de son frère avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à charan ils partirent pour aller dans le pays des canards ils arrivèrent au pays des canards là où dieu le voulait bien aimé abraham a pris tous les biens qu'il possédait il commence à à faire à comment on dit ça à à emballer les histoires il emballe ces choses papa qu'est-ce que tu es en train de faire je suis en train d'emballer les histoires pour que nous puissions partir partir où ? là où dieu veut que nous puissions partir bien aimé dans le seigneur abraham s'est décidé de quitter le familier pour aller vers l'inconnu il s'est décidé de quitter l'habituel pour aller vers l'inhabituel mais l'inhabituel vers lequel abraham est en train de partir c'est ce qu'on appelle la foi l'inconnu vers lequel abraham est en train de partir c'est ça le mouvement de la foi c'est à dire il s'est décidé de partir parce que dieu lui a parlé sans connaître lui part je répète encore quand tu ne connais même pas encore les circonstances autour connais le dieu qui t'appelle connais les dieux qui te parlent parce que lui seul peut te faire subsister dans les circonstances lui seul peut te faire réussir dans les circonstances alléluia c'est pourquoi on l'a appelé le père de la foi bien aimé la foi est la réponse à toute question la foi est la réponse à toute question quand tu ne connais pas encore ce qui va se passer la foi peut te répondre la foi répond à toute adversité quand il y a encore opposition il y a des choses tu ne sais pas comment ça marchera amène la foi je vais encore dire quelque chose de très plus fort la foi construit le pont au découragement pour aller te dire de l'autre côté n'abandonne pas ne lâche pas je dis la foi construit le pont au découragement c'est-à-dire quand le découragement est là la foi vient maintenant comme être le pont au découragement le découragement te dit non la foi vient maintenant être comme le pont au-dessus du découragement et de l'autre côté il te dit marche n'abandonne pas tu vas y arriver la foi la foi la foi oh j'aimerais faire l'éloge de la foi mais le temps me manque le temps me manque le temps me manque on parlera de la foi prochainement donc avoir l'information nécessaire avant de décider deuxième point avoir le pouvoir de décider avoir le pouvoir de décider dans 1 roi chapitre 18 verset 21 Paul et Elie a dit au peuple jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés prenez une décision maintenant si c'est Baal qui est votre Dieu allez après Baal si vous croyez que c'est l'éternel qui est Dieu allez après Dieu la Bible dit le peuple ne répondit rien le peuple ne répondit rien bien aimé en réalité Elie leur parlait parce qu'ils savaient qu'ils ont le pouvoir de décider maintenant le problème était devraient-ils décider en groupe en tant que peuple ou chacun devait se décider individuellement donc si moi je faisais partie de ce peuple là j'allais me lever directement pour dire Elie prophète s'il te plaît moi Jean-Claude je me décide moi à aller après Dieu je prends ma femme et mes enfants et toute ma famille et les amis avec qui nous croyons et je sais que parmi ces amis là vous qui êtes en train de me suivre maintenant comme maman Rebecca elle sera avec moi elle va dire je pars avec pasteur Jean-Claude Marie-France Bacatus va dire oui je pars aussi avec pasteur Jean-Claude Lisa Lisa va dire je pars avec pasteur Jean-Claude l'évangile se tue obligatoirement il dit je pars avec lui et je prends ma femme je prends mes enfants je prends les amis qui sont avec moi présentement dans ce live nous disons nous nous partons vers Dieu mais malheureusement la Bible dit ils ne disent rien ils n'ont rien dit le peuple ne répondit rien Elie était en train de dire c'est à vous de décider maintenant c'est à vous de décider maintenant à vous de décider maintenant même Obadias quand Elie était en train d'arriver il a rencontré Obadias il dit Obadias va dire à ton maître Akab que moi je viens d'arriver il faut qu'il me rassemble le peuple Obadias avait peur d'aller vous parler au roi Akab donc avoir peur pour ne pas se décider de faire quelque chose c'est une inaction ça dit deux fois aussi ne pas prendre une décision c'est une décision que tu prends ça peut avoir des conséquences dans ta vie bien aimé dans le Seigneur bien aimé dans le Seigneur je suis en train de dire ici ne laisse personne prendre une décision à ta place le peuple ne doit pas décider pour toi si tu pars après Bâle mais toi prends la décision de marcher après Jésus donc nous avons le pouvoir de décider chacun de nous a le pouvoir de décider tu te décides et ta décision va faire de toi ce que tu veux que tu sois De Théoronome chapitre 30 verset 19 vous connaissez le verset lorsque Dieu dit je prends à témoin le ciel et la terre le Dieu qui a créé le ciel et la terre il dit j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre j'ai mis devant toi la vie et la mort la bénédiction et la malédiction il dit choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité le choix c'est à toi de prendre Dieu le sait et Dieu respecte cela il sait la vie est là la mort est là il dit mon frère je te suggère de choisir la vie parce que c'est ta décision à toi qui va te faire marcher Dieu respecte le libre choix qu'il nous a donné voilà la puissance de la décision dans la puissance de la décision rappelez-vous toujours numéro 1 l'information est là ayez l'information pour vous décider parce que l'information lorsque vous l'avez va vous guider pour savoir ce que vous voulez vous décider ce que vous voulez faire mais maintenant aussi il faut avoir le pouvoir de décider quand vous avez déjà l'information décidez-vous maintenant de prendre d'aller vers ce à quoi vous décidez à faire il dit je prends à témoin devant vous le ciel et la terre Dieu dit j'ai mis devant toi la vie et la mort si tu choisis la vie tu as la vie tu choisis la mort tu meurs la bénédiction et la malédiction tu choisis quoi parce qu'il t'a déjà béni mais tu peux te dire je ne veux pas de ta bénédiction tu marche ce que tu veux sans foi en Dieu et tu n'auras pas cette bénédiction Alléluia Alléluia donc le libre choix nous est donné nous avons le pouvoir de décider et Dieu respecte cela troisièmement et enfin quand tu as décidé les conséquences sont tiennes c'est-à-dire il faut accepter les conséquences de ta décision il faut accepter il faut accepter les conséquences de ta décision je répète il faut accepter les conséquences de ta décision Galate chapitre 6 verset 7 à 8 un verset très 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 célèbre que nous connaissons tous Galate chapitre 6 verset 7 à 8 écoutez ceci il est écrit dans la parole de Dieu que celui non pas achiolone non ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu c'est qu'un homme aura semé il le moissonnera c'est qu'un homme aura semé il le moissonnera celui qui s'aime pour sa chair moissonnera de la chair la corruption mais celui qui s'aime pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle qu'est-ce que je suis en train de dire ici nous croyons que tu peux choisir les gens croient que tu peux avoir tes choix tu choisis tes choix mais alors tu ne choisis pas tes conséquences que je le redise encore tu choisis tu prends une décision pour choisir ce que tu veux la conséquence qui vient après tu ne choisis pas pourquoi parce que la conséquence demeure maintenant un découlement logique de ton choix mais alors moi je veux dire ceci tout choix que tu as pris en aval détermine le choix des conséquences que tu prends tu verras en amont ce français il est bon je dis les conséquences qui viennent en amont découlent du choix que tu as pris en aval c'est à dire je suis en train de dire tu choisis même les conséquences de ce qui va arriver dans tes choix pasteur qu'est-ce que tu es en train de dire oui si tu sèmes une graine de maïs tu ne peux pas espérer avoir un champ de riz tu sèmes un grain de maïs parce que tu as déjà choisi les conséquences qui vont venir après c'est à dire avoir un champ de maïs Alléluia donc la conséquence ou les conséquences font partie et sont même déjà dans le paquet du choix lorsque tu as choisi de prendre le paquet qui s'appelle graines de maïs c'est à dire tu as choisi la conséquence qui va venir après en sement en mettant de l'eau sur une bonne terre tu vas avoir un champ de maïs Alléluia donc quand tu as choisi accepte les conséquences les conséquences sont aussi tiennes voilà pourquoi la Bible parle des conséquences donc les choix quand tu as choisi il y a des conséquences qu'il faut accepter si tu as choisi de marcher avec Jésus quelles sont les conséquences que tu as choisi écoute ceci je vais te lire deux versets Jean chapitre 14 verset 1-3 Jean 14 verset 1-3 Jésus parle et dit que votre cœur ne se trouble point croyez en Dieu et croyez en moi Jésus donc il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai aller et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi donc Jésus dit ceci vous faites un choix de croire en Dieu et de croire en moi la conséquence est que vous allez habiter là où moi j'habite donc en choisissant Jésus nous choisissons la conséquence donc toute chose étant égale à par ailleurs quand tu as reçu Jésus si tu demeures avec Jésus tu as froid tu ne l'as pas abandonné en mourant ou si Jésus rentre tu vas être là où il est c'est pourquoi il a dit je vais préparer pour une place Jésus a déjà préparé une place pour ceux-là qui ont cru en lui donc la conséquence découle du choix que nous avons déjà fait dans Marc chapitre 10 verset 28 à 32 Pierre se mit à lui dire à dire à Jésus voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi ça c'est la décision que nous nous avons prise Pierre dit nous avons pris une décision nous avons tout quitté nous avons abandonné tout nous avons tout abandonné et nous avons suivi nous t'avons suivi qu'est-ce qui va nous arriver maintenant dis-moi Jésus qu'est-ce qui va nous arriver Jésus répondit à Pierre je vous le dis en vérité en vérité il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres Jésus dit qu'ils ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles-ci des maisons des frères des soeurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle donc Jésus dit ceci écoutez le fait que vous vous êtes décidé de tout quitter pour me suivre moi Jésus ce qui va vous arriver c'est que la conséquence est numéro un sur cette terre vous allez recevoir des bénédictions toutes les choses que vous avez abandonné je vais les multiplier pour vous au centuple comme j'ai dit ça dans l'enseignement sur les priorités de la vie chrétienne chapitre 6 sur le donner j'ai dit le centuple le mot centuple ici ça vient du grec hécaton hécatonplasion ça ne veut pas dire fois cent ça veut dire par un multiple par un multiple donc Jésus veut dire je vais vous multiplier des choses que vous avez quitté si vous avez abandonné le bonheur du monde je vais vous multiplier un vrai bonheur dans le Seigneur si vous avez abandonné la joie du monde pour me suivre moi je vais vous multiplier la joie du Seigneur qui est votre force voyez si vous avez abandonné vos biens je vais vous multiplier les biens que vous avez abandonné donc sur cette terre je vais vous donner au centuple un multiple c'est ce que vous avez abandonné mais il y a aussi des persécutions parce que les bénédictions seront tellement grandes que le monde va essayer de vous persécuter donc vous avez accepté donc les persécutions lorsqu'elles viennent ne pleurez pas vers Dieu pour dire Seigneur pourquoi tu me laisses être persécuté non ce sont des conséquences de ton propre choix si tu n'avais pas choisi de suivre Jésus tu n'avais pas été persécuté comme cela mais les persécutions que tu as maintenant c'est parce que tu as choisi de suivre Jésus et après les persécutions rappelez-vous le ciel viendra aussi dans la bénédiction que vous avez au ciel et sur la terre et les persécutions ici au ciel il n'y aura pas de persécution tu vas seulement redemeyer dans la présence de Dieu rejouer de la présence de Dieu bien aimé le Seigneur rappelez je suis en train de dire ici il faut accepter les conséquences qui découlent du choix que tu as fait donc ce sont les trois éléments que je voulais vous parler dont je voulais vous parler cet après-midi par rapport à la puissance des décisions donc ne sous-estime jamais le pouvoir de prendre de bonnes décisions qui se trouvent en toi pasteur tu dis que ce pouvoir est en moi j'ai dit oui le pouvoir de prendre de bonnes décisions se trouve en toi tu as ce pouvoir tu peux prendre de bonnes décisions dans ta vie Ephésiens chapitre 3 verset 20 je m'avais rapidement terminé Ephésiens chapitre 3 verset 20 la Bible dit or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons infiniment il y a je m'excuse je m'excuse il y a une puissance en nous une puissance qui agit en nous qui peut faire que nous puissions soit demander ou soit penser c'est-à-dire c'est une puissance qui nous amène à prendre une décision nous avons une puissance qui agit en nous qui vient du Seigneur qui nous permet de penser bien ou bien encore de demander bien donc le pouvoir de prendre de bonnes décisions se trouve en nous se trouve en nous ne sous-estime jamais ce pouvoir alors quand tu te décides de pouvoir utiliser le pouvoir de décision qui est en toi alors tu auras de l'autre côté la main du Dieu qui produit le miracle utilise proprement la puissance de prendre de bonnes décisions dans ta vie et le Seigneur de miracle va t'accompagner tu n'as jamais vu que quand tu te décides d'obéir à Dieu Malachie chapitre 3 verset 10 à 11 obéis décide-toi de donner la dîme de donner les offrandes qu'est-ce que Dieu a dit il promet de te bénir au point il dit il va ouvrir les écluses des cieux et il va te bénir au point où tu n'auras pas d'endroit pour contenir tout ce qu'il va te donner les conséquences qui viennent des grandes bénédictions c'est parce que tu as pris une décision acceptée de demeurer fidèle en donnant ta dîme et tes offrandes au Seigneur donc Dieu cherche quelqu'un qui va se dire je suis prêt à utiliser la puissance qui est en moi de prendre de bonnes décisions et je crois que tu es la personne qui va prendre de bonnes décisions je suis la personne qui va prendre de bonnes décisions que Dieu vous bénisse parce que cet après-midi il nous a parlé de la puissance de la décision trois éléments avoir l'information avant le temps de la décision deuxièmement tu as le pouvoir de prendre des décisions utiliser le pouvoir de prendre de bonnes décisions la puissance dont j'ai parlé ici et troisièmement accepter les conséquences qui découlent des choix que tu as faits alors si tu fais et tu connais ces choses tu sais qu'il y a de la puissance à la décision ton futur va être déterminé par ce que tu t'es décidé à faire aujourd'hui je prie pour toi que tu prennes une très bonne décision qui t'amènera au ciel mais tu donneras des bénédictions multiples sur la terre avec des persécutions où le Seigneur va te soutenir dans lesquelles le Seigneur va te soutenir que Dieu vous bénisse nous nous retrouvons samedi prochain et je commence l'enseignement sur la détermination prions Dieu de grâce Dieu tout puissant merci pour les frères qui m'ont suivi les soeurs qui sont qui ont été présents pendant ce live ce direct nous ne le prenons pas pour un effet d'être d'être grand ou d'être fort d'être connu pour avoir ces personnes en train de nous suivre maintenant mais nous savons que c'est par ta grâce nous te bénissons Seigneur pour le choix que nous avons pris de pouvoir te servir pour la décision que nous avons prise de pouvoir te servir les conséquences qui s'en suivent c'est toi c'est toi qui vas les exécuter mais ce sont les conséquences qui vont découler de nos choix merci Jésus est-ce que tu permets à quelqu'un de voir le succès dans sa vie par la décision qui est la prison de Jésus nous avons ainsi prié Amen que Dieu vous bénisse à samedi prochain Bye Sous-titrage ST' 501